Bonjour, bienvenue dans ma chronique Neurotraining. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet difficile et délicat, avoir un enfant après une fausse couche ou une IVG. Il peut parfois être difficile, pour une maman en l'occurrence, d'avoir un enfant après avoir vécu une expérience douloureuse, comme une fausse couche, comme une IVG. Il y a cependant des étapes à traverser, à passer, pour que cela soit possible et se fasse dans les meilleures conditions possibles. Tout d'abord, il faut qu'il y ait une reconnaissance de l'existence de ce fœtus qui a existé quelques jours ou quelques semaines. C'est cette reconnaissance qui va permettre de faire de la place pour l'enfant qui va suivre. Souvent, cela est nié par peur de faire de la peine, par peur d'y repenser, mais bien au contraire, il faut l'accepter, le valider et reconnaître cette existence. Ensuite, il y a un vrai travail de deuil à faire. Il faut poser des mots sur cet événement et sur son ressenti pour le dépasser. C'est un événement très douloureux. Si cela ne se fait pas, la souffrance va rejaillir plus tard dans la vie de la personne. Bien sûr, le père ou la mère ne vivent pas la même chose, ne ressentent pas la même chose, mais un soutien et un partage émotionnel est très important entre eux. Pour envisager une nouvelle grossesse, il faut avoir retrouvé confiance en soi et se sentir capable de la mener à terme. Il faut savoir qu'il existe une mémoire utérine et lorsqu'un enfant est conçu après une IVG ou une fausse couche, il y a une mémoire de mort qui rôde dans l'utérus. D'autant plus si les parents n'ont pas fait le deuil de cet enfant. Il faut aussi savoir que cet enfant est assez fantasmé et idéalisé par les parents. Cela aurait été un enfant parfait dans l'imaginaire. Or, l'enfant qui naît par la suite est bien sûr imparfait par essence et c'est parfois difficile pour lui de trouver sa place. Pour illustrer cela, j'ai choisi de vous lire un conte de Jacques Salomé. Le conte du petit dauphin qui faisait plein plein de bêtises parce qu'il croyait qu'il n'avait pas été désiré. Il était une fois dans une mer dont j'ai oublié le nom, une maman dauphin qui aimait beaucoup la liberté. Elle adorait nager pendant des journées entières dans les profondeurs de l'océan, toute seule car elle aimait la solitude et ne fréquentait pas beaucoup les autres dauphins. Elle avait quand même un ami, comme un mari, avec lequel elle partageait des moments de tendresse, des temps de bonheur. Il faisait même l'amour quand ils étaient près des îles et qu'elle se sentait confiante dans la vie. Un jour, elle découvrit qu'elle était enceinte. Oui, qu'elle attendait un bébé dauphin dans son ventre. Il faut dire ici ce qui s'était passé quelques années auparavant. Un soir d'hiver, elle avait déjà eu un bébé dauphin et ce bébé était mort quelques jours après. Son corps était descendu lentement, très lentement, tout au fond de l'océan. La maman dauphin avait eu un chagrin terrible et plus encore une colère épouvantable. Contre tous les océans, contre toutes les mers, contre tous les autres poissons, elle s'était jurée qu'elle n'aurait plus de bébé. Elle se disait dans sa tête de dauphin à quoi ça sert d'avoir un bébé si c'est pour le perdre si vite. Et puis, le plus terrible, c'est qu'il y avait encore en elle tout l'amour qu'elle n'avait pas pu donner à son bébé. Elle était restée avec tout cet amour inachevé en elle. Les années passent sur les chagrins, même chez les dauphins. Il devait quand même y avoir en elle un désir caché, un désir de bébé très fort, puisque malgré sa décision, elle était à nouveau enceinte. Un bébé était dans son ventre, prêt à sortir dans quelques mois. Au début, elle eut très peur, une peur immense, vous le comprenez. Et si mon bébé allait mourir comme le premier ? Ça, je ne le supporterais pas. Alors, durant tout le temps de sa grossesse, elle eut très peur. Enfin, elle accoucha, car la vie avance très vite, plus vite que nos peurs. Elle accoucha d'un petit bébé dauphin tout brun. Il sortit de son ventre comme une flèche. Il se mit à nager autour d'elle, approcha son museau comme pour lui dire dans le langage des dauphins « C'est bien toi ma maman, je te reconnais, je ne t'oublierai jamais. » D'autres années passèrent, et le petit dauphin grandissait. Mais il y avait en lui une infinie tristesse. Une immense tristesse qu'il cachait soigneusement, comme font souvent les enfants dauphins, en faisant des bêtises, tout plein de bêtises. Je ne peux pas les dire toutes, tellement il y en avait, mais vous pouvez les imaginer, tout ce que peut faire un petit dauphin qui ne veut obéir à personne. Il ne savait pas d'où lui venait cette tristesse, comme quelque chose qui ne s'était jamais dit entre lui et sa mère. Un jour, enfin, la maman dauphin se décida à lui parler de sa conception et de sa naissance. « J'ai eu très peur quand tu étais dans mon ventre. J'avais peur que tu meurs après ta naissance, comme le premier bébé que j'ai eu. Je me demande aujourd'hui si tu n'as pas entendu ma peur, si tu n'as pas senti, malgré mon désir de t'avoir, combien je craignais que tu viennes au monde. » Le petit dauphin demeura silencieux et quelques jours après, il lui dit « J'ai été très soulagé que tu puisses me parler de ce premier bébé. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de pas clair, quelque chose qui n'était pas dit. Je croyais que c'était à cause de moi que tu étais souvent triste et soucieuse. Je croyais vraiment que tu ne m'aimais pas ou que je n'étais pas intéressant. J'avais même imaginé que tu voulais que je meure. » Sa maman éclata de rire, soulagée elle aussi. Ils s'élancèrent l'un vers l'autre et se mirent à se tourner autour. C'est comme cela que les dauphins se calinent et se montrent leur plaisir d'être ensemble. Ainsi se termine le conte du petit dauphin qui faisait plein plein de bêtises parce qu'il croyait qu'il n'avait pas été désiré par sa maman. Souvent, je reçois au cabinet des enfants dits hyperactifs et dans de très nombreux cas, ce sont des enfants qui sont nés après une fausse couche, après une IVG, après un enfant mort, et qui par leur hyperactivité montrent à leur maman, à leur papa, qu'ils sont bien en vie, qu'ils sont bien vivants et présents. Un travail en neurotraining, là encore, est utile pour qu'ils n'aient plus besoin de ce comportement et qu'ils soient dans leur vie, tout simplement. Au revoir. Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique laissez vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités. et lui laisser des否, pour qu'ils étions et lui laisser faire des sujets que vous parliez sur Je vous remercie à la maison nez pas et le problème Et vous savez, il y a du coup de district d'un coup de district et de la recette sur le coin deيل. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501